Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y ! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour Sylviane ! Bonjour Diane ! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçue par Sylviane de Bottle Juice au sein de son bureau. Est-ce que tu pourrais te présenter par toi-même de manière assez courte et spontanée ? Alors oui, je suis donc Sylviane Deleu, j'ai 53 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée et je suis installée en fait sur la presqu'île de Guérande depuis deux ans maintenant. Donc j'ai pas mal voyagé en France, mais j'ai effectivement d'origine bretonne, je suis partie travailler sur Paris pendant près de 20 ans. Et puis je suis revenue il y a quelques années sur Rennes, puis sur Nantes. Et puis voilà, pour différentes raisons, j'ai atterri à Guérande. Donc j'ai un parcours professionnel, on va dire, un peu, pas atypique, mais en tout cas j'étais pas du tout dans le secteur d'activité dans lequel j'évolue aujourd'hui. J'ai travaillé pendant près de 25 ans chez des éditeurs de logiciels, alors sur différents postes, en marketing, en gestion de projet, en tant que technico-commercial, enfin voilà, plein de choses un peu différentes et complémentaires, pas mal de relations clients. Ce qui m'amène finalement aujourd'hui à peut-être à exercer en tant que commerçante, tout simplement. Voilà, écoute, donc j'ai ouvert Bottle Juice en deux mots quand même, Bottle Juice. C'est alors un concept un peu particulier, je vais peut-être un petit peu trop loin déjà dans les questions. Tu précèdes mes questions, même tu les réponds toute seule, c'est très bien, tu fais le job d'intervieweuse et d'interviewer. C'est ça. Donc oui, ma question suivante, c'est, bah tiens, on a dit qu'on était dans les bureaux de Bottle Juice. Bottle Juice, c'est quoi ? Alors, Bottle Juice, donc oui, c'est un concept particulier. J'ai envie de dire que c'est un concept qui me ressemble. Bon, il n'est pas complètement affiné, ça évolue, mais moi aussi j'évolue. Donc finalement, oui, c'est quelque chose qui correspond à ma personnalité. Il y a quelques années, en fait, je me suis reconvertie, c'est comme ça qu'on dit, je crois, à la naturopathie. Donc j'ai effectivement eu quelques soucis de santé pendant pas mal d'années, et puis ce qui m'a amenée progressivement à découvrir ce qu'était la naturopathie. Et à vouloir en savoir plus, en fait, j'ai été suivie par une naturopathe, et ensuite, eh bien, j'ai voulu en savoir plus, et donc je suis allée me former pendant deux ans à la naturopathie. Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis dit un jour, bah tiens, pourquoi pas transmettre finalement tout ce que j'ai pu, moi, apprendre, me concernant, mais qui finalement peut toucher et puis servir un certain nombre de personnes, voilà. Donc, à partir de là, je me suis posé la question, mais ok, la naturopathie, mais comment ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que je veux en faire ? Parce que finalement, tu le sais, la naturopathie, c'est pas quelque chose, c'est pas un diplôme reconnu en France, c'est une certification. Donc après, à toi de faire finalement ce que tu ressens, ce que tu souhaites avec cet outil-là, parce que finalement, c'est ça, c'est un ensemble boîte à outils, et puis qu'est-ce que je peux en faire pour essayer de répondre peut-être à un certain nombre de besoins, pour les personnes, pour un certain nombre de personnes, voilà. Donc, ce que tu dis là, il y a une réflexion qui me vient. Sûrement, dans ton école de naturopathie, tu me diras si je me trompe, il y a une façon d'exercer qui vous est quelque part impulsée dans la formation, de faire des consultations de naturopathie en individuel. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose directement, quand il y avait cette dynamique-là qui te parlait, ou tu avais déjà le courant un peu rebelle du « j'ai envie d'en faire quelque chose de différent » ? Alors, je ne me suis pas forcément posé la question tout de suite, parce que quand on est dans la formation, on est plutôt là pour essayer de prendre, ce qu'il y a à prendre, d'intégrer. Mais c'est vrai qu'en sortie, je me suis dit « ok, en consultation, c'est très bien, il y a un accompagnement qui me va bien, je l'entends bien », mais finalement, j'avais envie de le présenter et de l'offrir autrement. En tout cas, ce « savoir », ces connaissances, j'avais envie de les exploiter différemment, pas à des fins de consultation et d'accompagnement purs. C'est pour ça que je me suis pas mal posé la question, ça m'a pris quand même une année de me dire comment je peux m'installer avec une ou plusieurs autres, finalement, façons de compléter cette offre. D'où Bottle Juice. Bottle Juice, c'est une boutique, c'est un laboratoire aussi, parce qu'en fait, la première idée de Bottle Juice, c'est d'offrir des jus de fruits et légumes. Les jus de légumes, notamment, mais de fruits et légumes mélangés, c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va apprendre, qu'on va découvrir pendant cette formation de naturopathie. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que j'ai mis en avant déjà en famille depuis quelques temps. et puis, j'avais envie, effectivement, de pouvoir le présenter et le proposer à plus, à nombre plus important, enfin, à le faire connaître. D'autant que quand on voyage, quand on a voyage, on s'est rendu compte que finalement, c'est quelque chose qui existait un peu partout. Les bars à jus, dans les différentes capitales du monde, on en trouve très, très facilement. Donc, comment je peux proposer à la fois cet accompagnement en naturopathie, ces jus ? Voilà, c'était un petit peu ça, qu'il fallait que j'arrive à construire. Sur une combinaison, une association ? Exactement. Mettre du lien, en fait, entre ce que tu peux amener aux gens directement, comme ça, il y a de la pratique, il y a du concret, il y a du produit qu'ils peuvent tester, et le pas qu'ils pourraient faire pour s'engager eux-mêmes pour leur santé avec les consultations de naturopathie pour aller plus loin. Voilà, si on veut aller plus loin, on a cette possibilité. Donc, là, la difficulté, c'était de trouver finalement un local qui, à la fois, proposait un laboratoire pour la conception des jus, et puis on fait aussi des soupes, et puis également un cabinet pour pouvoir accompagner un peu plus les personnes, et également, en fait, une boutique dans laquelle je pourrais aussi proposer, ne serait-ce qu'en conseil boutique, simplement, des produits santé naturels. Voilà. Donc, on a trouvé ce local au Poulinien, et effectivement, ça me permet d'avoir cette construction, enfin, cette offre pluridisciplinaire presque, en tout cas, complémentaire. Voilà, cette offre complémentaire. On peut, on le voit bien, dans certains cas, les personnes vont arriver en disant, j'ai tel ou tel souci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? On peut, en magasin, en boutique, conseiller certains produits, mais il y a des fois, je ne vais pas pouvoir proposer quoi que ce soit, je préfère dire à la personne, ben non, ça ne va pas être possible, parce que je ne connais pas son dossier, je vois que c'est peut-être un dossier avec des pathologies plus ou moins lourdes, etc. Et là, ce n'est pas la peine de dire, ben, je vous donne le patch, enfin, je vous donne tel produit, parce que ça va régler tel symptôme. Ce n'est pas l'idée non plus. Sur des petits mots, ça peut aller, sur des petites choses, ça peut aller, et puis ça dépend de la personne. Mais après, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un accompagnement et aller un peu plus en profondeur pour voir ce qui va vraiment pêcher, et puis comment on va pouvoir aider, accompagner et corriger un certain nombre de choses. Parce que c'est ça, la naturopathie, c'est un curseur qui peut être modifié, bougé pour essayer de retrouver un certain équilibre, une certaine hygiène de vie, etc. Et dis-moi, tu me parlais d'un an pour maturer, en fait, ton projet, le structurer, le mettre en place, et puis mettre des choses en avant, et puis passer de l'idée à la réalisation. Comment tu as accueilli toi-même ton idée ? Est-ce que tu t'es dit, c'est possible, c'est faisable, oui, j'y vais, ce n'est pas quelque chose de classique, mais c'est ce qui m'anime, alors c'est bon, je fonce. Ou est-ce que tu as eu besoin d'échanger avec d'autres pour être quelque part rassurée du « c'est innovant, mais j'ai la carure pour, et du coup, je vais y aller ? » Comment ça s'est mis en fait ? Avec Diane, avec toi, effectivement, qui m'a permis aussi de débroussailler un certain nombre de choses. Voilà, j'arrive dans la région, j'ai effectivement envie d'aller vers un projet de naturopathie, mais je ne sais pas comment l'aborder, etc. Donc, c'est beaucoup d'échanges, un peu de coaching, beaucoup d'échanges, un peu beaucoup de coaching, même parce que j'ai aussi été suivie par la BGE de Saint-Nazaire. Pendant six semaines, effectivement, on est en groupe, on met à plat nos projets, on est tous au même niveau. Avec d'autres entrepreneurs ? On est tous là pour se dire, est-ce que mon projet est viable ? Déjà, est-ce que mon projet, est-ce que je ne peux pas l'affiner ? Est-ce que je prends le bon chemin ? Et est-ce que je peux aller plus loin ? Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges avec des professionnels aussi, parce qu'effectivement, quand on est coaché, on nous demande aussi d'aller sur le terrain, discuter avec d'autres professionnels du métier ou des métiers à côté. Et puis aussi, tout ce qui est partie étude de marché. Je suis allée faire mon étude de marché à Paris parce que c'est là que j'ai trouvé des barres à jus. Parce qu'au départ, encore une fois, c'était le bar à jus. Donc, je suis allée effectivement étudier sur place comment ça marche un bar à jus, est-ce que ça suffit, ça se suffit, ou est-ce qu'il faut d'autres activités à côté, etc., etc. Donc, quand je dis un an, effectivement, c'est peut-être même peut-être 18 mois, le temps entre le moment où on se dit « j'ai envie de » et le moment où on s'installe. Ouais, c'est une bonne grosse année quand même. Donc, tu es allée plutôt du côté des commerçants, des bars à jus. Est-ce que tu as eu des contacts avec des naturopathes ? Je n'ai pas forcément eu des contacts avec… Enfin, pas à ce moment-là. Des naturopathes, j'en ai eu un petit peu avant, effectivement. Mais j'ai surtout eu des contacts avec des sophrologues, enfin voilà, d'autres thérapeutes, mais pas forcément des naturopathes parce que j'avais déjà eu… C'est peut-être ces entretiens un petit peu avant aussi et pendant ma formation et avant, pendant, et puis un petit peu après. Donc, pas forcément pendant des débarrages de cette activité parce que j'avais déjà pas mal d'informations à ce moment-là. Parce que là, avec Bottle Juice, en fait, tu fais quelque chose qui est un peu paradoxal pour un thérapeute. C'est d'oser avoir la dimension pleine et entière thérapeute et commerçante et ne pas oublier que tout ce que tu mets en place, c'est une entreprise. Donc, être une entrepreneur, vraiment. Et du coup, ça, c'est quelque chose… Alors, je te parle de mes études 2002-2008 et la façon dont on envisageait peut-être être thérapeute. On ne nous parlait pas du tout de la dimension entrepreneur. C'est vrai que c'est un petit peu… C'est pour ça que le concept est un petit peu à la fois. Alors, innovant, je ne sais pas parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui sont déjà dans cette approche-là. J'avais notamment étudié… Alors, j'ai oublié le nom de ces deux jeunes femmes sur Paris parce que j'avais ça aussi en tête à un moment de me dire, en fait, je voudrais bien ouvrir un wellness center avec, en fait, un espace dans lequel on aurait une espèce de parcours client. Alors, pardon pour le… Je mets entre guillemets le client, mais je veux dire, en tout cas, un lieu dans lequel on aurait pu offrir, effectivement, à la fois, justement, et des jus frais, et un moment de détente avec peut-être des massages, un sauna, un amas, mais avec des protocoles naturopathiques, justement. Enfin, voilà. Des choses un petit peu globales. Une espèce d'approche, encore une fois, holistique de la personne où elle vient à la fois pour chercher du conseil, à la fois pour du bien-être instantanément, donc un massage ou autre, ou un bain, tout ça. Et je sais que ça existait sur Paris parce que, justement, j'avais suivi deux jeunes femmes qui s'étaient installées et qui sont toujours, d'ailleurs, installées à Paris et qui fonctionnent très, très bien, quoi. Et c'est vrai qu'ici, je me disais que ça se prêtait aussi. Pour différentes raisons, je ne suis pas partie là-dessus. Ce n'est pas une idée que j'ai abandonnée complètement. Je me dis pourquoi pas un jour. Et là, je pense que, d'ailleurs, ça peut intéresser d'autres thérapeutes qui sont installées chacune de leur côté, dont des naturopathes, d'ailleurs, peut-être. Parce que là, ça serait plutôt un regroupement de thérapeutes avec différentes approches. Ça peut être de l'ostéopathie, de la posturale, enfin, plein de choses différentes pour que la personne soit un petit peu, entre guillemets, prise en charge de A à Z, quoi. C'est-à-dire qu'elle vient là pour peut-être passer 4 heures et il y a une prise en charge totale. Que ce soit un lieu de vie de santé. De santé, exactement. Dédié à la santé, mais de manière ultra globale. Voilà, ça peut être avec une partie forcément alimentation aussi, peut-être des ateliers à prendre et cuisiner sainement. Enfin, on peut tout imaginer. Mais vraiment, c'est un lieu plutôt que d'aller à la Thalasso où on est simplement là, enfin, entre guillemets, simplement là pour se faire plaisir aussi, mais pour se détendre. Mais là, on peut aller plus loin avec aider et conseils et approprier en fonction de ce qu'on fait aussi, de ce qu'on vient découvrir. Un lieu à la fois de découverte, de détente et puis de conseils et d'accompagnement, quoi. Que ça soit pleinement la dimension santé par le plaisir. Exactement. Et de façon active, de façon à ce que derrière, la personne puisse aussi sortir de là en disant que j'ai appris quelque chose et je vais pouvoir continuer chez moi de mon côté. Et voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit pardon ou excusez-moi pour le mot client. Oui, parce qu'effectivement, alors, moi, dans mon magasin, évidemment, je m'adresse à des clients. Mais effectivement, en naturopathie, on apprend bien qu'on n'a pas des clients, on a des consultants. Voilà. C'est un petit peu le terme qu'on va employer. Donc, c'est vrai que je fais attention parce que... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que je pense que c'est sûrement un sujet de réflexion pour pas mal de praticiens. Au fond, quels termes j'emploie pour les personnes qui viennent me voir ? Est-ce que là, tu as dit pardon dans l'idée peut-être de ne pas froisser d'autres personnes, mais est-ce que toi, dans ta bouche, le mot client, il veut dire quoi ? Moi, le mot client, il a peut-être un côté un peu trop entre guillemets commercial. Maintenant, moi, j'ai envie de parler de clients ici, dans mon lieu, parce que j'accueille des clients. D'abord, les gens qui franchissent la porte ici, ce sont des clients. Donc ici, je trouve que c'est un terme approprié. Maintenant, dans un contexte plus thérapeutique, c'est vrai que ça peut froisser certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai dit entre guillemets, que je dis attention, je ne froissais personne, je comprends. C'est quelque chose qui n'est pas complètement arrêté non plus, c'est délicat. Donc ici, dans mon lieu, Bottle Jaws, c'est vrai que c'est avant tout des clients. Tu oscilles entre les deux. Il y a la partie client dans la boutique, mais avec une dimension de conseil qui est ultra pointue, où tu vas faire attention, tu vas intégrer en fait ta dimension thérapeute pour poser les bonnes questions, pour pouvoir dire embarquez pas tout de suite sur tel produit parce qu'il y a des choses à savoir. Tout à fait. et de consultation, là, ce n'est plus la même chose. Là, je ne le vois pas forcément sous le terme de client, justement. C'est vraiment un consultant, on va plus loin, etc. Donc, une même personne, finalement, peut avoir deux casquettes quasiment en rentrant chez Bottle Jaws. Mais dans un premier temps, c'est un client. Évidemment, on peut avoir le cas d'une personne qui téléphone pour une consultation. Là, c'est différent. Mais dans la plupart des cas, les personnes viennent d'abord en magasin. Ok. Je repense à quelque chose que tu m'avais dit justement pour ton accompagnement avec BGE. Dans le processus, quand les gens te voyaient arriver pour rentrer avec les autres entrepreneurs, quand tu as présenté « je vais m'installer et je veux m'installer en tant que naturopathe », ils étaient plutôt surpris ou un peu blasés à l'avance parce qu'ils aient encore une naturo ? Oui. Alors, tu parles de la BGE, mais même tout le cycle d'accompagnement, parce que j'ai été aussi avec Active Créa avant d'arriver à la BGE, etc. J'ai suivi tout un parcours de création d'entreprise et effectivement, on m'a fait entendre « bon, bien-être, vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup, dont des naturopathes qui veulent s'installer, attention. » Voilà. Donc, j'ai entendu, j'ai compris, effectivement, mais c'est aussi ce qui m'a permis de me dire « tiens, peut-être qu'il ne faut surtout pas faire ce qui a peut-être été fait par la plupart des personnes qui ont voulu s'installer dans ce secteur de bien-être. Il faut peut-être justement prendre un autre angle d'attaque et penser différemment, réfléchir différemment. Voilà. D'où ce concept aujourd'hui de Boteljus qui est, pour résumer quand même, parce qu'on est parti de cette question initialement, pour moi, c'est une colonne vertébrale végétale, Boteljus. Voilà. Donc, d'un côté, on va développer tout ce qui est alimentaire. Donc, ça va être effectivement des produits transformés à base de la matière. La matière première étant effectivement le fruit et le légume principalement, les épices. On va avoir du thé, on va proposer des tisanes, etc. Et puis, de l'autre côté, on va plutôt être sur, effectivement, une partie bien-être santé avec un certain nombre de produits comme les inroulats, les huiles essentielles, des cosmétiques aussi. On essaie d'être plutôt bio et d'origine France dans la mesure du possible, etc. Donc, la mycothérapie aussi, tout ce qui est champignons médicinaux parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis aussi un peu plus d'un an maintenant et je trouve ça très intéressant pour différentes raisons. Donc, ce concept-là, il va encore évoluer. Il va encore évoluer parce que j'ai encore plein d'idées et qu'après, il va falloir les confirmer au fur et à mesure. Ce sont des étapes. Votageuse, c'est ça. Et puis, ça va évoluer en fonction des rencontres aussi parce que c'est ce qui m'importe aussi, la relation, qu'elle soit client, qu'elle soit avec d'autres thérapeutes, c'est cette dimension qui est intéressante, c'est cette complémentarité qui est intéressante. Donc, je pense que ce concept, il va encore évoluer en fonction de tout ça, de personnes, de clients, de thérapeutes, par exemple, et autres. Justement, comme tu viens de représenter Bottle Juice, le nom m'amuse beaucoup et puis, j'y associe certaines références. Parle-nous des références pour aboutir à ce nom-là. Alors, effectivement, au départ, on s'est posé la question parce que mon mari travaille effectivement avec moi et on s'est posé la question quel nom on donnait à cette entité. Et, bon, on est parti évidemment de nos jus de fruits et légumes puisque c'était quand même un petit peu le produit phare à l'origine et on s'est dit assez rapidement Bottle Juice, Bottle Juice, tiens, ouais, Bottle Juice, c'est un film, c'est quand même une référence cinématographique des années 80. On a regardé, on a regardé le film, on s'est... Ah, tu ne le connaissais pas avant ? Si, mais depuis très longtemps, on se souvenait des scènes principales mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément regardé récemment. Et on s'est dit, tiens, on va le regarder, on va voir si ça nous parle toujours avec les références. Donc voilà, on a regardé à nouveau ce film Bottle Juice et là, on s'est dit, bah oui, bah oui, effectivement, ça colle, nous, ça nous fait rire, c'est un bon clin d'œil, ça nous parlait, donc tout simplement, on a quand même réfléchi, on a essayé de réfléchir à d'autres noms possibles et en fait, il s'avère qu'on revenait toujours sur Bottle Juice et donc, on est resté sur Bottle Juice, voilà. Ok, et du coup, il me vient une autre question justement, est-ce que tu as des références pour toi dans ta pratique, un peu des maîtres à penser, alors peut-être dans ton domaine natureux ou dans d'autres domaines ? Alors oui, je suis pas mal de monde, notamment sur YouTube, comme beaucoup, ou sur, au travers de podcasts, moi je suis quand même, beaucoup, Thierry Casanovas, entre autres, pas que, Jeanne Allègre, Jeanne Allègre, et puis, Irène Grosjean, Nélie Grosjean, par exemple, mais pas que, mais voilà, ça fait partie effectivement des personnages, je trouve, français, qui m'ont aidé à comprendre aussi un certain nombre de choses, à faire le tri, il ne faut pas non plus, tout n'est pas forcément apprend en tant que tel. Ce sont des noms dans ton domaine d'origine, la naturopathie ? Oui, plutôt, plutôt, c'est vrai. Plutôt nutrition, diététique, ok. Et d'autres références, d'autres personnes qui t'inspirent ? Il y en a un certain nombre, certainement, mais... Tu ne sais pas là comme ça ? Ouais, non, parce que je suis beaucoup de choses, par exemple aussi, tout ce qui est méditation, je vais suivre, comment il s'appelle ? Ça y est, ça m'échappe. Christophe André. Christophe André, merci. Bon, après, je n'ai pas forcément, ou tu n'as pas forcément identifié. Il y a peut-être des choses qui t'inspirent, en fait, dans ton quotidien et que tu vas venir insuffler dans ton univers avec Bottle Juice, mais que tu n'as pas perçu comme tel ou... Ouais, c'est vrai que je suis partie, après, sur... Beaucoup sur la naturopathie. Je pense au professeur Joyeux, forcément, parce que la naturopathie, ça fait quand même partie des gens qu'on suit. Après, effectivement, tous les grands pontes, aussi, autour de la naturopathie. C'est vrai que je suis partie plutôt sur ce secteur-là, mais j'écoute des choses, pas toujours les mêmes personnes, pas toujours les mêmes secteurs d'activité non plus. Je suis à l'écoute. Ok. Dernière question, parce que chaque année, j'ai un petit rituel, depuis 2017, c'est que je choisis un mot, ou plutôt un mot, me choisis, en fait, pour marquer l'année suivante. et le mot pour 2021, c'est l'enchantement. Oui. Que 2021 soit une année enchantée, parce que nous pouvons la créer de cette manière-là. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour toi, l'enchantement ? Alors, l'enchantement, la définition, en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de coller comme mot-clé derrière ce terme d'enchantement, pour 2021 notamment, parce que ça, c'est pareil, ça peut évoluer. J'ai envie de dire, en fait, l'enchantement, ça peut passer aussi par une bonne santé. Voilà. Par exemple, il y a certainement plein de domaines dans lesquels on va retrouver l'enchantement, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, je peux retrouver une forme d'enchantement si je suis en bonne santé. C'est quoi être en bonne santé ? Ça veut dire être en totale capacité d'adaptation, d'épanouissement, si, effectivement, je me sens bien dans ma peau, si ça me permet de faire un tas de choses, tant sur le relationnel que sur, je ne sais pas, l'activité physique sportive, la découverte, me laisser, laisser libre recours, en fait, un tas de possibilités dans ma vie au quotidien pour justement être enchantée et profiter du moment présent. C'est-à-dire que chaque chose, je vais en profiter parce que je me sens bien, je suis bien. Et finalement, c'est pour moi une forme d'enchantement. Voilà. Saisir l'instant présent et s'ouvrir aux possibilités. C'est ça. Parce qu'être en capacité d'eux, c'est ça. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, je fais attention à moi, donc j'ai tout pour ne pas me rendre compte, effectivement, à chaque moment de la vie que la vie est belle et que la vie m'enchante et que je peux profiter. Voilà. super, c'est un bon programme ça pour 2021. Oui, je pense. Il y a de quoi faire. C'est réalisable ? Complètement. Et pour tout le monde, je pense. OK. On vous souhaite alors à tous une future année 2021 avec plein de rebondissements. Ça, ça semble assez évident et que vous pouvez teinter d'enchantement à votre tour. Bonne année ! Bon, c'est un petit peu tôt encore dans la tenue du podcast, mais voilà, on est avec l'esprit. Tiens, juste pour terminer, là, on est dans l'esprit des fêtes, en fait. Oui, on essaie, en tout cas. De fin d'année. Ça représente quoi pour toi avec la santé ? Parce que ça fait partie de l'enchantement, l'esprit de Noël. Ah oui, complètement. Bah oui, on pense tous ce qu'il dit enchantement, d'où on dit effectivement la fée, la fée Clochette. Enfin, en tout cas, effectivement, tous ces soupçons de magie qu'on va pouvoir créer, recréer. En voilà une référence soupçon de magie. Exactement. Voilà, tu penses à la même chose que moi ? Si vous ne connaissez pas, vous qui nous écoutez, alors c'est une série sur Netflix. C'est ça. Un soupçon de magie et d'ailleurs, dans les références qui ont pu t'inspirer, parce que tu me l'as dit et du coup, je le dis maintenant dans le podcast, pour créer Bottle Juice et la boutique, c'est la boutique de la personne qui est dans la série qui s'appelle Clochette, Grimoire et Chandelle. C'est ça. Qui est une combinaison de produits naturels et d'antiquités. Enfin, elle a son propre esprit et tu dis, ça, mais c'est tellement... On a envie d'y être, c'est vrai. On a envie de découvrir cette boutique, malheureusement effective, mais oui, reproduire cette boutique, c'est juste... Ouais, ça fait rêver, ça fait partie effectivement de ces moments, justement, chanter, de ces bons moments où on peut profiter tant par l'odeur que par toute cette ambiance qui règle, qui semble régner en tout cas dans cette boutique. Et la dimension conseil, parce que l'héroïne est toujours de bons conseils. On vient la voir, quitte à ne pas acheter, mais avoir éclairé sa journée par un sourire, par un conseil, par une attention, par une écoute. Voilà. Et ça, ça suffit à être enchanté pour cette journée. Voilà. Bon, et tout un programme. On va continuer comme ça avec de belles aventures, plein de rêves à réaliser, parce que c'est ça le truc, c'est que tu passes du rêve à la concrétisation en structurant au fur et à mesure et puis même si tu as déjà réalisé des choses, tu as encore de nouveaux rêves. plein de choses. Il y a encore plein de choses à créer, à inventer, à innover ou pas d'ailleurs, mais justement, juste à... à proposer, parce que c'est ça aussi, c'est cette espèce de capacité à être force de proposition, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est... Il ne faut pas rester... Les choses évoluent, il faut évoluer aussi avec. Voilà. Et interagir, voir comment on lance une idée, elle prend forme et les gens la reçoivent, comment on la remanie, on l'abandonne, on passe à une autre. Gestion de projet, en fait. Complètement. Bon bah écoute, merci encore pour cette entrevue avec toi, je te souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, si ce podcast a suscité plein de choses en vous et que vous avez envie d'en découvrir encore plus sur Sylviane, on peut te retrouver sur internet ? Sur internet, sur www.bottlesjuice.fr, sur Facebook, sur Instagram et puis au téléphone aussi, par téléphone, voilà. De manière plus classique. Exactement, oui, parce que ça en fait partie. Ça marche. Mais alors, à très bientôt. Merci Diane. Sous-titrage ST' 501